William Simonin, bonjour William, vous êtes votre dernière startup en ce Village Startup, le dernier de l'année, pour nous présenter, et bien, Vivoka, et plus précisément, Zach, je crois que c'est ça, qui est un majordome collecté. Exactement, tout à fait. Alors, la règle du jeu, comme pour tout le monde, pour nous convaincre, William, c'est parti. Qu'est-ce que c'est que Zach ? Alors, qu'est-ce que c'est que Zach ? Alors, Zach, en fait, c'est un majordome, donc c'est un assistant qu'on installe chez soi, et qui nous permet de manière très intuitive de contrôler, en fait, tous les objets et équipements de la maison. Donc, quand j'ai une manière intuitive, c'est-à-dire, en fait, grâce à la voix. Voilà, je crois qu'on va le voir en vidéo aussi. Zach se matérialise sous forme d'un hologramme qui fait apparaître, en fait, un raton laveur, qui comprend ce qu'on dit, donc grâce à un système de reconnaissance vocale, et qui est capable également de répondre. Donc, ce qui le permet très simplement, quand vous arrivez chez vous, on peut communiquer avec lui. Bonjour Zach, comment vas-tu ? Est-ce que tu peux baisser la lumière, allumer le chauffage, mettre la télé ? Donc, c'est un Google Home à la française, avec une tête de raton laveur. Exactement, qui a réussi, en fait, à être personifié. C'est un bon résumé. Mais surtout, à la différence de Google Home ou d'autres assistants, qui est vraiment spécialisé dans la domotique. Donc, je dis spécialisé pour plusieurs choses. Tout d'abord, il est multi-protocole. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, du coup, dans le langage du commun des mortels, que Zach peut contrôler n'importe quelle marque. Là où, par exemple, Google Home sera limité à certains équipements, comme par exemple le thermostat Nest, nous, on pourra contrôler tous les thermostats. De quelle manière ? Via une plateforme dans le cloud ? Alors, il y a effectivement une intelligence artificielle qui se trouve sur le cloud, mais également une intelligence artificielle en interne. Et on possède également plusieurs émetteurs-récepteurs qui se trouvent directement embarqués dans le produit. Là où, avec d'autres solutions, on aurait besoin de plusieurs modules externes. Donc, il y a effectivement un grand travail. Donc, vous intégrez tous les protocoles, Z-Wave, Océan, etc. Exactement, exactement. Pour les techniques, vous considérez... Ah oui, alors là, vous êtes avec des fans de la sphère. Ah oui, alors là, vous êtes bien tombés chez nous. Voilà, ça a été vraiment un des gros points levés. C'était vraiment l'interopérabilité. D'accord. Très bien, oui, c'est important. C'est vrai que c'est important. Mais à configurer, c'est parce qu'il a l'air bien sympa, votre raton laver. Alors, à configurer également, tout se fait à la voix. Donc, si vous êtes des fans de la start-home, c'est parfait. Vous allez tous très simplement comprendre ce que je veux dire. Par exemple, pour configurer des scénarios, on sort vraiment de l'interface assez complexe sur tablette ou sur smartphone. C'est à la voix. On peut dire, par exemple, Zag, je veux que tous les matins à 8h, tu ouvres les volets, tu planifies... Bon, peut-être que je vous le racontais, c'est génial. Je te sens un peu dubitatif. Sérieux, je vous propose de le tester parce qu'il fonctionne déjà. Vous pouvez le tester dans notre showroom qui est à Metz. Donc, tu vas à Metz régulièrement. C'est ça, il y a une start-up. Soit des gens, comme ça, ils ont des idées géniales. Mais on n'a pas vu les trucs avant. Et comme vous serez au CES, vous pourrez également le tester sur notre stand au CES. Parce que tout ça, ça fonctionne déjà. Parce que vous serez au CES. On sera au CES, effectivement, à Las Vegas en janvier. Et on était présents au CES Unveil à Paris. Donc, c'est la partie, pour revenir à ça, c'est la partie intelligence artificielle. Exactement. Qui permet de créer des scénarios, qui permet aussi pour les réglages, la mise en route, la configuration du système. Tout ce qu'on peut retrouver d'une manière générale dans tous les systèmes domotiques. Donc, sécurité, économie d'énergie, confort. Également, nouvellement, le maintien à domicile. On est en train d'ajouter une couche d'intelligence artificielle au niveau de l'apprentissage. Pour que Zach soit capable d'apprendre les habitudes des personnes. Et également, on sort vraiment de la domotique en ajoutant de nouveaux services. Par exemple, via un partenariat avec la SNCF, on peut demander à Zach, du coup, l'horaire du prochain train. Pour aller jusqu'à la planification. On est en train de travailler également pour faire ces courses grâce à Zach. Donc, l'idée, c'est en partenariat, encore une fois, avec plusieurs distributeurs, de pouvoir dire, Zach, je n'ai plus de capsule Nespresso. Commode-moi-en et livre-moi-les à telle adresse. D'accord. Ça se trouve un peu comme Alexa. Ou même Google Home qui fait ça avec Monoprix, j'ai vu récemment. Tout à fait. Mais c'est vrai que, bon, ça a l'air super intéressant. Mais quels ont été les défis techniques avec cet appareil ? C'est quoi ? C'est d'implémenter tous les protocoles radio ? Il y a l'intelligence artificielle aussi. Enfin, j'imagine qu'il... Tout à fait. Exactement. Donc, le plus gros défi pour nous, ça a été vraiment de créer une interface en machine qui soit simple. Donc, que pour des commandes simples ou complexes, on puisse vraiment communiquer oralement grâce à des notions de contexte pour que vraiment, Zach puisse comprendre ce qu'on dit. Donc, par là, je vous donne un exemple qui est très simple. On veut que Zach réagisse vraiment comme un humain. Par exemple, si on est dans un bureau, un autre humain, on devrait juste dire allume la lumière. On ne devrait pas dire allume la lumière du bureau, comme c'est un contexte. On devrait également savoir qui est l'utilisateur, qui parle à Zach. Il y a énormément de choses qui seraient naturelles, en fait, si on parlait à un autre humain, que la machine doit comprendre. Et c'est vraiment tout ce travail d'intelligence artificielle qu'on a intégré au produit. Et il faut vraiment le tester pour vraiment comprendre, du coup, le potentiel que ça a. D'accord. Vous en êtes toutes de ce développement. Il y a combien de personnes dans votre entreprise ? On est neuf, donc neuf actuellement. Donc, nous, on a fait le pari de la reconnaissance vocale et d'intelligence artificielle il y a plus de trois ans, déjà, qu'on travaille sur ce produit. On a lancé, en fait, l'industrialisation avec notre partenaire qui s'appelle Gooby, qui est à Paris il y a trois mois. Et le produit sera disponible et certifié, du coup, en avril de l'année prochaine. Oula, c'est bientôt, alors. C'est bientôt. C'est pour ça que je vous dis que le produit est déjà prêt. La dernière ligne droite. A quel prix ? On n'a pas encore communiqué, officiellement communiquera, en fait, juste avant le CES sur la proposition tarifaire. Mais il y aura, excuse-moi, mais il y aura l'achat de l'appareil et puis un abonnement ou est-ce qu'il n'y aura que l'achat de l'appareil ? Il y aura l'achat de l'appareil. Alors, encore une fois, un des gros avantages de ZAC, c'est comme il peut tout faire, on peut également proposer plusieurs services autour de ça. Je vous prends un exemple. Quelqu'un qui achète ZAC pour l'aspect sécurité aura également la possibilité de s'abonner à de la télésurveillance 5 jours sur 7, à du stockage de caméras, etc. On pourra ajouter des briques d'abonnement. Et en plus de ZAC, on revendra également tous les objets connectés et équipements pour équiper la maison. Nos principaux segments de distribution. On a pu voir dans la vidéo tout à l'heure. Exactement, tout à fait. La caméra, etc. Nos premiers partenaires seront les promoteurs immobiliers et les bailleurs sociaux. Donc, en fait, via eux, c'est important qu'il y ait un package total en disant, voilà, vous avez l'électricité. Non, mais c'est super, on est très réceptifs, mais il y a de la concurrence. Il y a de plus en plus de monde. On a parlé de Google, etc. Et heureusement, parce que c'est ce qui fait que le domaine est en pleine expansion. Il y a les box, on peut citer Idomus, le Roi Merlin qui va sortir sa box prochainement, etc. On a l'impression qu'il y a de plus en plus de solutions. Effectivement, ça va être peut-être compliqué pour le client de s'y retrouver à l'arrivée. C'est vrai qu'on entend parler de domotique. Ça fait plus de 20 ans, mais ça n'a jamais vraiment explosé. Donc, pour nous, il y avait plusieurs raisons. Alors que là, maintenant, il se passe quelque chose en ce moment. Tout à fait. Donc, pour nous, on est vraiment sur la vague qui va faire que ça va être l'année de la Smart Home, l'année également de la reconnaissance vocale, comme on les voit appliquées à d'autres domaines, comme les voitures, etc. Et donc, il y a vraiment un virage à prendre. Et on espère justement que c'est grâce à ce type d'interface que la Smart Home sera révolutionnée. Et bien voilà, tu vois que ça marche ou ça ne marche pas. L'essentiel, en tout cas, c'est de découvrir dans Villages Startup des startups comme ça. C'est super. Une dernière question. Vous avez trois secondes. C'est interfassable avec HomeKit et avec Android. Je ne sais plus comment ça s'appelle chez Android. HomeKit, ça le sera. Ça ne l'est pas encore. Et pour Android, oui, on travaille dessus également. HomeKit qui est le système d'Apple. OK, donc ça marchera sur l'iPhone. OK, parfait. OK, parfait.